Bonjour à tous, c'est Kevin Caldeo et aujourd'hui on se retrouve avec cette entrée désastreuse. Ça fait trois fois que j'essaie de faire une entrée sans me casser la gueule. On s'ouvre et encore une fois vous commencez à avoir l'habitude dans cette fin de calendrier de l'Avent. Ça me fait limite un petit pincement au coeur d'arrêter, que dans quelques jours se s'arrête. Vous vous retrouvez tous les jours. C'est vrai que ça me fait du bien. Je ne regarde pas forcément les stages, je me dis que j'ai quelques retours, c'est déjà bien. Je publie le contenu que je souhaite, je publie le contenu qui me plaît et c'est ce qu'il faut. J'apporte de la bonne humeur dans cette fin d'année. Je reprendrai la vidéo, ne vous inquiétez pas, quand il y aura la nouvelle série je vous ferai des ouvertures. J'ai encore des choses qui arrivent, ne vous inquiétez pas, après les fêtes je vous fais des ouvertures, j'ai plein de choses qui arrivent. J'ai deux displays qui arrivent, on est sur du japon. Petit spoiler alert, j'ai deux displays qui arrivent. En janvier on a la nouvelle série qui va arriver aussi. Je vous ferai les vidéos, il n'y aura pas de problème. Maintenant j'ai le matos pour aucun souci. Je vous ferai peut-être même des face of the league. On verra. On se tiendra au courant. On se prend un rendez-vous début janvier. On tente 2024, on tente des choses. Ok, pas de problème. Bon allez, case numéro 19 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il manque ? C'est vrai que j'ai pas fait le débrief. Ah, il me manque ça, ouais c'est vrai. Il me manque quoi d'autre ? Ça j'ai pas encore. Ah si, je sais plus. Ça j'ai pas eu. Ouais. J'ai pas eu lui non plus. Bon écoutez, vous savez quoi ? On va ouvrir. Puis un. Alors, peut-être Gouinfrex ? Bah c'est carrément Gouinfrex. Vous voyez, j'ai un don de prédiction. On a Gouinfrex. J'ai le don de prédiction. La dernière fois, quand j'avais ouvert la case avec Mentali, enfin, quand j'avais acheté la figurine top de Mentali, j'ai dit « Oh, ce serait bien d'avoir Mentali en petite en même temps ». Et hop là, j'ai eu Mentali. C'était trop bien. Donc, Snorlax. Enfin, non, c'est Munchlax. Munchlax en anglais. J'ai pas encore en figurine pop qui n'est pas encore plus... Enfin, qui est en transition en ce moment chez nous en Europe. Qui ne devrait peut-être pas tarder, je dirais fin 2024. Enfin, fin 2023, début 2024 pour pouvoir l'avoir. Donc, j'espère pouvoir l'avoir celle-ci. Franchement, j'aimerais bien l'avoir en petite quand même. On se retrouve tout de suite pour le plan d'ouverture, comme d'habitude. Je ne sais pas encore ce que c'est. Donc, vous verrez la miniature. Vous allez voir directement ce pour quoi on se retrouve. À tout de suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau numéro du calendrier de l'Avent avec le coffret Pikachu V que j'ai trouvé chez Auchan. Voilà, ils ont ressorti pas mal de coffrets Pikachu pour Noël. Je pense que c'était vraiment un fond, fond, mais vraiment le fond du stock. Et très, très, très content pour le coup d'avoir pu remettre la main sur ce genre de coffret. Série qui est maintenant sortie en quelle année ? Ça fait deux ans déjà qu'elle est sortie, cette série. Et on retrouve quand même des coffrets. Je trouve ça... Je trouve ça hallucinant. Désolé, je faisais du bruit avec le plastique. Je trouve ça hallucinant de retrouver cette série, même au bout de deux ans. C'est que vraiment, le stock devait être colossal sur cette série. Par rapport à d'autres séries où ça commence maintenant à devenir... Si on ne sait même pas que ça commence, c'est que ça devient vraiment compliqué d'avoir des boosters dessus. Par contre, super les boosters. Deux fois Salarsen, deux fois Corvaius. J'aurais bien aimé avoir quand même un de chaque. Bon, écoutez, après, si le contenu suit, moi ça me va. Donc n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo pour le calendrier de l'avant. Et puis, on va commencer ça tout de suite. C'est vrai que les boosters étaient très, très faciles à ouvrir avant. Même un peu trop. Un, deux, trois, quatre, un, deux. Un peu trop à mon goût. Hop. Voilà, ce n'est pas une série que j'ai envie de compléter. Mais voilà, il y a quand même des petites cartes sympas à avoir. Parce que forcément, ça est très, très, très compliqué à avoir à 100%. Avec des très jolies printlines. Wow. La catastrophe. Vous voyez là ? Tout là. Et là. C'est moche. C'est moche. C'est très, très moche. Bon, là, ça va un peu mieux. Dresseur d'arène. Nous avons blanc coton en reverse. Et un petit Luxray en Nolo. Voilà. Moi, quand je vois ce genre de printlines, j'ai envie vraiment de m'énerver contre Pokémon Compagnie en me disant, mais pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Le contrôle qualité, il est passé. Mais en fait, le contrôle qualité, il est passé à la trappe, je pense, surtout. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. On enlève la petite carte énergie, comme d'habitude. Brindibou. On a Evoli. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu celui-ci. Je vais le mettre de côté. Morpeko. Muste Boué. Goupilou. Muste et Flotte. Et Flèche. Est-ce qu'on a une petite SV juste derrière ? Balle masquée. Non. On aura encore une fois blanc coton. Et par contre, on a Sinistrel en V. Ok. Celle-ci, je sais que je l'avais. Mais, c'est sûr que je l'ai. Je l'ai lu en plusieurs exemplaires, même. Je suis un peu sûr de moi. Je suis carrément sûr de moi. Par contre, blanc coton en reverse deux fois, merci. Mais, je pense qu'il y a suffisamment. Il y a quand même 72 cartes dans cette série en termes de reverse. Enfin, parce qu'il y en a un petit peu moins vu qu'il y a des ultras et tout ça. Donc, bon, bref. On va leur laisser le bénéfice du doute. Mais bon, avoir deux fois la même reverse sur un même coffret, c'est un peu abusé quand même. Un, deux, trois, quatre, un, deux. Hop. Let's go. Alors, nous, vous avez un Wistempo. Musteboué. Yanma. Un petit craquenois. Lixi. Négosier. Bouclier rouillé. Est-ce qu'on a une petite SV et flèche ? Ah, on n'a pas une SV. Ah, Martin, il va être content. Oh, mais ça fait longtemps que... Oh, elle est trop belle. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ces petites... Ces petites doruses... Enfin, ces petites... Comment dire ? Cette brillance. Mais elle est trop, trop belle. Donc, on a Yveltal en magnifique. Je ne sais plus si on avait... Sur les premiers prints, on avait aussi cet effet sur les énergies en dessous. Mais j'avais complètement oublié la beauté de ces cartes. C'est vraiment un truc sur le bloc EV que j'ai vraiment apprécié voir en termes de nouveauté. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. On reste quand même sur un petit hit, plus ou moins sympa. Ça va. Ce n'est pas non plus le hit de l'année, on va dire. On aurait bien aimé avoir des petites shiny. Mais ça reste une très jolie carte. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Est-ce qu'on va avoir une SV dans cette ouverture ? J'aimerais avoir une SV. Je ne demande pas une SV hyper... Genre, je ne demande pas la Dracofo non plus. Bon, ça serait bien quand même. Mais ce n'est pas non plus le hit. Ce n'est pas non plus le hit que je demande le plus. Bon, allez. Oh non, tu ne vas pas me dire blanc-cotton. Oh putain. Franchement, si ça avait été blanc-cotton, je me serais énervé encore une fois. Bon, c'est la petite clim. La petite clim sur ce coffret. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont ouvert des coffrets et qu'ils ont eu plus de chance que moi. Là, moi, ce n'est pas le cas. J'ai une petite magnifique et une petite V. Ça reste quand même de petites sympas. Et puis, ça reste une petite ouverture d'un bloc qu'on a beaucoup apprécié à ouvrir à ce moment-là. Voilà. Donc, sur ce, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501